Tu sais ce que c'est le point commun entre Mbappé, Dybala, Rudiger, Dembélé ou encore Brozovic ? Ils seront tous agents libres cet été. C'est juste une folie de voir le nombre de joueurs de qualité qui n'auront plus de contrat en juillet prochain. On pourrait faire un 11-tip monstrueux avec tous ces joueurs. Mais on ne va évidemment pas parler du cas de chacun de ces joueurs parce que sinon on y sera encore demain. Mais je te propose qu'on aborde ensemble le futur de certains de ces joueurs. C'est parti ! Alagioia, j'adore ce joueur, il est tellement fort. Si tu le mets dans les meilleures conditions, il fait partie des meilleurs joueurs du monde d'après moi. Souviens-toi, sous Sarri, il y avait réellement un débat pour savoir qui de Ronaldo ou Dybala étaient le meilleur. Ça te montre le niveau du bonhomme. Selon le toujours très bien informé Fabrizio Romano, il y avait déjà un contrat oral et un accord oral entre Dybala et la Juve en novembre. Dybala d'ailleurs avait annoncé en conférence de presse qu'il allait rester. Mais depuis, la Juve s'est rétractée et a demandé plus de temps pour proposer une nouvelle offre de prolongation à l'attaquant argentin. Avec sûrement un salaire un peu plus bas parce qu'on connaît les problèmes financiers de la vieille dame. Évidemment, Dybala n'a pas vraiment apprécié et il commencerait à écouter les offres des clubs concurrents. Il y aurait des rumeurs qu'il enverrait du côté de l'Inter. Mais bon, après Dybala, ça reste un amoureux de la Juve. Il adore la ville, il veut rester là. Et si la Juve vient avec un contrat qui tient la route, je pense que l'accord va se trouver assez rapidement. Et personnellement, je vois la Gioia rester du côté de la Juventus la saison prochaine. Bon, je ne vais pas te faire l'affront de te présenter Antonio Rudiger. C'est un joueur qui était déjà bon, mais qui a explosé sous Thomas Tourelle et qui est devenu maintenant un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Son physique de tank, son côté chien fou sur le terrain et son leadership dans le vestiaire ont clairement fait de lui un des joueurs les plus importants de Chelsea cette saison. Et Rudiger le sait très bien. C'est pour ça qu'il demande un salaire astronomique pour prolonger du côté de Stanford Bridge. Malheureusement pour lui, les dirigeants de Chelsea ne semblent pas être prêts à mettre autant d'argent sur un joueur qui va fêter ses 29 ans en mars prochain. Et ça semble bloquer. Plusieurs clubs sont évidemment à l'affût. On parlait du Real Madrid, on parle du Bayern, on parlait aussi à un moment du PSG. Mais aucun de ces clubs ne semblait être d'accord de donner un salaire aussi grand à Antonio Rudiger. Le Real Madrid aurait d'ailleurs abandonné cette piste depuis quelques temps. Et les agents de Rudiger auraient gentiment compris ça. D'ailleurs, il y a quelques jours, Rudiger serait revenu dans les négociations avec Chelsea avec des réclamations salariales beaucoup plus basses. Et je pense que maintenant que Rudiger a fait un pas vers Chelsea, je pense que le board londonien fera aussi un pas vers l'allemand. Et peut-être que mon avis est biaisé parce que, évidemment, je suis un fan de Chelsea. Mais je pense que Rudiger va prolonger chez les Blues. Les Blues seraient quand même très mal inspirés de laisser partir un joueur aussi important pour eux. Si tu es toujours là, c'est que la vidéo semble te plaire. Donc n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide à faire grandir la chaîne et, évidemment, ça me fait énormément plaisir. Bon, il fallait quand même qu'on parle de l'avenir d'un joueur suisse. Et là, on ne parle pas de n'importe qui. On parle de Denis Zakaria, un des meilleurs joueurs de la Nathie. Ça fait maintenant quelques années que le Genovois évolue du côté de Mönchengladbach. Et c'est peut-être le temps pour lui de passer à un niveau supérieur, d'aller taper à la porte d'un grand club pour réellement passer cette étape dans sa carrière et pour lui-même progresser encore plus. Plusieurs clubs sont évidemment intéressés. Vu que c'est un super joueur de Bundesliga, le Bayern est évidemment là. Mais en Angleterre, il y a Liverpool et Manchester United qui seraient sur la liste des prétendants. Quand on analyse le cas de Zakaria, il ne faut pas oublier que ce n'est pas encore un joueur de classe mondiale. C'est un très bon joueur mais qui doit encore évoluer et qui a le temps de le faire parce qu'il n'a que 25 ans. Mais du coup, s'il signe dans un grand club, il faut qu'il ait des garanties sur son temps de jeu. Il faudrait limite qu'il soit titulaire dans ce club. Et du coup, le Bayern Munich ne va pas pouvoir lui garantir ça et Liverpool non plus. C'est deux équipes qui ont énormément de talent au milieu de terrain et ça va être compliqué pour le Genovois de faire sa place. Par contre, Manchester United peut offrir ses garanties. Ils ont un milieu de terrain qui est composé de quoi ? Fred et McTominay, clairement Zakaria peut arriver du côté d'Ultraford avec un statut de titulaire à part entière. Et ça, ça pourrait énormément l'intéresser. Les Red Devils sont évidemment très intéressés à tel point qu'ils seraient déjà en train de discuter pour potentiellement le faire venir dès cet hiver. Si ça se trouve, entre le moment où je tourne et le moment où la vidéo sort, Zakaria aura un maillot mancunien. En tout cas, ce n'est pas improbable. Bon, pour Mbappé, tout et son contraire a déjà été sorti dans la presse. Certains disent qu'il est toujours en hésitation entre rester au PSG ou partir du côté du Real Madrid. D'autres disent qu'il a déjà signé son contrat chez les Meringue. Bref, c'est le flou absolu. Par contre, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'il ne veut pas s'éterniser du côté de Paris. Il a refusé toutes les offres de prolongation et maintenant Paris semble tirer sa dernière cartouche avec une prolongation de seulement deux ans avec évidemment une énorme revalorisation salariale à la clé. Mais moi, quand je vois Mbappé évoluer sur le terrain, je ne vois pas un joueur tiraillé ou un joueur qui ne sait pas de quoi sera fait son futur. Je vois un joueur sûr de lui qui a pris sa décision. Et ouais, selon moi, Mbappé va quitter le PSG pour s'engager du côté du Real Madrid. Il est juste en train de profiter de ses derniers moments sous le maillot du PSG et va tout faire pour aller encore gagner quelques titres avec cette équipe de Paris avant de s'envoler pour Madrid. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire où toi tu vois aller ces différents joueurs dont on a parlé aujourd'hui. Et aussi si tu vois d'autres joueurs dans la même situation contractuelle qui auraient pu faire partie de cette vidéo. D'ailleurs, un deuxième épisode sur les joueurs libres pourra arriver prochainement sur la chaîne. Si tu ne veux pas le rater, n'hésite pas à t'abonner. Et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...